hey bonjour à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va préparer ensemble des petites tartelettes à la pistache donc pour cela on aura besoin de farine semi complète donc si vous en avez pas vous faites un mélange des deux on aura également besoin de sucre de coco ou du sucre normal ça fonctionne aussi de la fleur de sel un peu d'huile de coco un peu d'eau de la poudre de noisette ou d'amandes et un peu de noix de coco râpée donc là on va commencer à faire notre pâte à tartelettes d'abord en premier temps et après je vous dirai les ingrédients pour la crème pâtissière à la pistache donc là on va mettre 85 grammes de farine vous faites moite moite on va ensuite mettre 10 grammes de poudre de coco donc ensuite on va mettre 25 grammes de poudre de noisette ou d'amandes les deux fonctionnent on va mettre 20 grammes de sucre de coco on va mettre une pincée de fleur de sel on va mettre 20 grammes d'huile de coco et on va mettre 40 grammes d'eau on va venir mélanger le tout on peut très bien finir à la main il faut bien bien incorporer et mélanger la pâte normalement elle va pas coller elle va être grasse mais elle va pas coller en fait la pâte elle colle pas voilà elle va être très grasse mais elle va pas être collante donc une fois qu'on a notre boule on va la diviser en trois une fois qu'on les a séparés en trois on va venir les aplatir alors du coup ce que j'ai fait c'est que dès que vous avez bien aplati la pâte et que vous l'avez formé en rond vous la mettez directement dans votre moule et après vous la mettez vraiment bien sur les côtés vous appuyez etc et vous faites cuire comme ça ce que j'ai essayé de faire cuire à plat à ce casse après donc vaut mieux mettre directement dans le moule comme ça prend la forme du moule et comme ça vous n'avez pas de problème donc j'en ai perdu une c'est pas grave c'est le jeu donc ensuite on va préparer notre crème pâtissière donc pour cela on aura besoin du lait d'avoine de 3 jaunes d'oeufs de la maïzena ou de la fécule de maïs c'est pareil la purée de pistache donc maison bien évidemment donc moi je la fais moi même en fait la purée de pistache là c'est de la purée de pistache à la nougatine en fait je rajoute un petit peu de nougatine dedans que je fais moi même mais c'est très léger donc c'est pas c'est pas beaucoup sucré vaut mieux prendre vraiment de la vraie purée de pistache comme ça franchement c'est excellent puis de la pâte de pistache avec du colorant et tout c'est c'est moyen là au moins il n'y a pas de colorant franchement c'est c'est 100% pistache quoi vous allez prendre du sucre de coco ou du sucre normal et ça c'est facultatif un peu d'arôme vanille mais vous êtes obligé donc dans une casserole on va mettre 250 millilitres de lait on va venir le chauffer ensuite on va venir séparer les blancs des jaunes dans un gros récipient on va venir mettre les jaunes donc ensuite une fois qu'on a mis nos jaunes dans un récipient on va venir mettre 30 g de sucre de coco on va mélanger le tout énergiquement puis on va venir ajouter 20 g de fécule de maïs on va mélanger le tout dans vos jaunes aussi vous pouvez très bien ajouter un peu d'extrait de vanille là c'est facultatif notre lait est en train de bouillir donc là on va venir l'ajouter avec nos jaunes tout en remuant si possible ensuite on va venir remettre dans notre casserole on va laisser chauffer à feu doux tout en remuant donc voilà une fois qu'elle a épaissi comme ça qu'elle n'est pas liquide elle n'est pas trop épaisse non plus la couleur c'est normal c'est à cause du sucre de coco une fois que ça a épaissi on prend notre purée de pistache mélange bien jusqu'au fond il y a l'huile qui remonte de la pistache il faut bien bien mélanger on va mettre 25 à 30 g c'est normal que la purée de pistache ne soit pas verte verte la purée de pistache verte verte ça n'existe pas c'est le colorant qu'ils mettent dedans en fait tout simplement non ça n'existe pas donc on vient mélanger après goûter une fois la purée de pistache mise on va laisser du coup refroidir tranquillement à l'air libre donc voilà une fois que votre crème pâtissière est froide on va venir du coup garnir notre tartelette on va reprendre la purée de pistache on va mettre une petite cuillère à café au milieu on va du coup mettre notre crème pâtissière par dessus une fois que c'est rempli ça donne ça on va venir prendre des pistaches déjà grillés et émondés et on va venir les couper en petits morceaux donc une fois que vous avez coupé grossièrement vos pistaches vous venez en mettre un peu partout au dessus ça fait joli et voilà on a notre petite tortelette à la pistache bon après le mieux c'est de laisser reposer au frais que ça soit bien que la crème soit bien froide c'est meilleur après vous pouvez très bien la manger tout de suite pour les gourmands et voilà à quoi ça ressemble voilà donc tout fait maison la pâte est fait maison la crème pâtissière aussi la purée de pistache aussi tout maison voilà c'est pas plus compliqué que ça donc voilà j'espère que cette petite recette vous aura plu donc comme d'habitude je vous mets toutes les calories dans la description et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501